Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Inderadio, Metronews et LCI. Nous recevons aujourd'hui Jean-François Copé, président de l'UMP. Bonjour. Bonjour. A quatre jours des élections municipales, élections test pour l'UMP. Et pour vous-même, on reviendra sur ces sujets avec... Pour le gouvernement aussi. Et pour le gouvernement aussi. On en parlera. Surtout. On reviendra sur ces sujets avec Christophe Jolie, rédacteur en chef de Metronews, et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI, avec moi pour vous questionner pendant 50 minutes. Mais d'abord l'actualité et ce nouveau rebondissement dans le dossier des écoutes de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog. Hier soir, Mediapart a publié le contenu de sept d'entre elles. Sept écoutes judiciaires dont le contenu tente à valider la thèse selon laquelle Gilbert Azibert, magistrat à la Cour de cassation, est bien intervenu auprès de conseillers à la Cour de cassation chargés de se prononcer sur la restitution des agendas de l'ex-président Saisi dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Comment réagissez-vous au contenu de ces écoutes ? Je n'entends pas du tout réagir. Au contenu ? Pour une raison très simple. Ce n'est pas l'idée que je me fais de la manière dont un grand pays doit exercer le cours de la justice. C'est à la justice de faire son travail et à elle seule. Ce n'est pas à nous les uns et les autres de faire des commentaires du quotidien sur la base de ce que peuvent raconter des organes de presse. Sinon, on ne s'en sort plus. Le principe même d'une bonne justice, c'est la sérénité. Là, nous ne sommes pas dans la sérénité. Nous sommes dans, au contraire, la passion des bouts de révélation dans un sens, dans l'autre. Et ce, en plus, vous l'avez rappelé, quatre jours d'une grande élection où tous les Français vont voter. Reconnaissons ensemble que ce n'est pas les meilleures conditions pour la sérénité. Pour vous, c'est quoi ? C'est toujours la, entre guillemets, théorie du complot. D'ailleurs, c'est ce que dit l'USM, un syndicat de magistrats. On ne peut plus parler d'un complot suite à ces révélations. Et ceux qui l'ont fait doivent aujourd'hui s'en mordre les doigts. C'est un point de vue, celui d'un syndicat dont on connaît l'engagement politique. Donc, ça prouve bien que chacun vient apporter sa pierre au débat. Moi, je voudrais juste faire une remarque. Il y a un problème dans la manière dont tout cela est présenté, de manière systématique. C'est que c'est systématiquement présenté à charge, jamais à décharge. Évidemment, le contenu des écoutes révélés sont plus à charge qu'à décharge. Oui, je ne sais pas, parce qu'on ne connaît pas vraiment le contexte. C'est au juge de le dire et au juge seul. Il y a une procédure en cours, je le répète. Je note simplement que tout cela se fait dans un climat qui est passionné, celui d'une campagne électorale. Et je veux une nouvelle fois dire combien je regrette qu'on n'ait pas, durant la période électorale, préservé un minimum, justement, de retenue sur ces questions. Parce qu'elles viennent forcément obstruer le débat essentiel qui est celui de la France, qui est celui de savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre pays, qu'est-ce que nous voulons pour nos villes. Et je trouve ça d'autant plus bizarre, on va dire, que jamais le gouvernement socialiste n'a été aussi affaibli. Jamais. Et voilà que cela concerne l'ancien président de la République, issu de l'UMP. Je parle de Nicolas Sarkozy. C'est quand même troublant, tout cela. Vous mettez en cause, en quelque sorte, la publication du contenu de ces écoutes par le site Mediapart. Pour vous, il n'y a pas de coïncidence ? Non, mais il n'y a pas que cette publication-là. Il y en a dans tous les journaux. Il n'y a pas plus Mediapart qu'un autre journal. Vous voyez bien, d'ailleurs, chacun est à la recherche de son propre scoop. Ce que je veux dire, c'est que je crois que c'est un système, en réalité, qui aujourd'hui montre une vraie limite. Vous vous rendez compte, le nombre d'hommes politiques, si on en fait l'historique, qui ont été l'objet d'accusations et dont beaucoup ont eu des non-lieux dans l'indifférence générale, X années après, seulement sur le moment, ça a perturbé complètement la sérénité des débats. Je le répète, nous sommes en pleine campagne municipale. C'est la première fois depuis deux ans que les Français vont pouvoir dire vraiment. Ce ne sera pas les sondages, ce ne sera pas les commentateurs, ce sont les Français eux-mêmes qui vont dire vraiment leur colère face à la politique menée par François Hollande. C'est vrai d'ailleurs au niveau national, comme c'est vrai au niveau local, parce qu'une ville gérée par la gauche et une ville gérée par la droite, ce n'est pas la même chose. Et nous n'avons parlé depuis ces dernières semaines que de sujets judiciaires qui, en l'occurrence, ne permettent plus de rappeler aux Français que le bilan de François Hollande depuis deux ans est calamiteux. Ça pose quand même un problème. Mais alors vous le déplorez, on l'a bien entendu. Bien sûr. Mais concrètement, quelle conclusion vous en tirez ? Parce que le déplorez, c'est une chose, vous l'avez déjà déploré depuis plusieurs jours, mais concrètement... Concrètement, que voulez-vous que je fasse ? Je regarde, comme tout le monde, avec désarroi, le fait qu'on ait à ce point pu obstruer l'essentiel d'un débat à l'occasion d'une élection municipale, nationale, puisque ce sont tous les Français qui vont voter. Pardon, M. Copé, d'insister un peu sur le contenu de ces publications par le site Mediapart. Mais lorsqu'on entend l'avocat, enfin lorsqu'on lit plus précisément l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, parler des juges de Bordeaux comme des bâtards, entre guillemets, je reprends l'expression qui est citée, quand on entend l'ancien chef de l'État et son avocat évoquer un ami, Gilbert, donc on comprend qu'il s'agisse peut-être, probablement, de Gilbert Azibert, pour obtenir un certain nombre d'informations sur une affaire judiciaire en cours, sur un autre dossier, le dossier libyen, lorsqu'on entend parler de « notre informateur », est-ce que tout de même, dans l'esprit des Français, ça ne risque pas de jeter un trouble ? C'est fait pour ça. Mais Frédéric Delpêche, j'ai vécu exactement la même expérience il y a deux jours. J'étais dimanche matin l'invité de vos confrères d'Europe 1, d'Itélé et du Monde. Nous avons passé, j'ai passé l'essentiel de mon temps à répondre au même sujet, aux mêmes questions. Alors on n'avait pas les écoutes, on avait encore un autre truc à ce moment-là. Et on a consacré une minute à l'Ukraine. On n'a pas pu parler, quasiment pas, du pacte de responsabilité qui est aujourd'hui un flop total. Ça, on va en parler. Et à chaque fois que je fais cette remarque, on me dit « on va en parler ». Ce qui fait qu'il reste à chaque fois une minute pour évoquer ces sujets. Sur le fond, le contenu des écoutes, vous n'avez rien à dire sur les mots utilisés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je dois dire quoi ? C'est quoi le but du jeu ? Et vous-même d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez à en dire ? Si ce n'est, et vous le faites d'ailleurs très bien, de prendre la mine contrite qui va bien, pour essayer d'obtenir que je fasse une déclaration qui vous permettra d'avoir une dépêche, puisque c'est comme ça que ça marche, dans une agence, laquelle dépêche d'agence permettra de dire « vous avez vu, notre émission a fait l'objet d'une reprise ». C'est bien que les Français connaissent le, comme on dit maintenant, le « making of », comme on dit à Canal. Mais je voudrais juste vous dire que moi qui suis maire de mots, c'est-à-dire de l'autre côté du périphérique, d'une ville où les problèmes obsessionnels des gens, c'est comment ils vont s'en sortir à la fin du mois, puisqu'une bonne partie de mes administrés ont des tout petits revenus et qui sont écrasés d'impôts et de charges, et bien c'est vraiment pas de savoir ce qu'il faut penser de tel ou tel compte-rendu d'article, de journal, venant sur un sujet dont on attend une seule chose en réalité, c'est que le moment venu, la justice, et la justice seule, tranche et décide qui ou non doit être considéré comme innocent ou coupable. C'est tout. Le reste, ça n'est ni mon métier, ni le vôtre. On entend bien effectivement que vous ne voulez pas faire de commentaires sur le fond de ces écoutes, enfin sur le fond de cette publication, mais cela étant dit, depuis quelques jours, on entend beaucoup de commentaires du côté du Parti Socialiste et même du gouvernement, notamment, peut-être même aussi de la garde des Sceaux, qui évoque ces affaires concernant Nicolas Sarkozy et qui veulent ramener visiblement le débat sur cette question des affaires de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ils le font avec délectation, je dois le dire, mais aussi, même sans grande précaution, par rapport à la séparation des pouvoirs et au secret de l'instruction. Nous sommes quand même un certain nombre à nous être interrogés sur le comportement des uns et des autres. Une ministre de la Justice prise en flagrant délit trois fois de suite en quatre jours de mensonges devant les Français qui reste à son poste, elle ne voit pas le problème. Un Premier ministre pris en flagrant délit de mensonges, pas de problème, il reste aussi à son poste. Je signale au passage que lorsqu'ils en ont inventé encore un quatrième au début de cette semaine expliquant que la garde des Sceaux n'était pas au courant, c'était juste la directrice de cabinet qui était au courant et qui n'a pas transmis ni à la garde des Sceaux ni à personne. Mais le Premier ministre, lui, il était quand même au courant et a dit que la garde des Sceaux était au courant. Tout ça est lamentable, lamentable. Et encore une fois, personne n'est dupe de cette tentative de récupérer des procédures judiciaires en cours, de les mettre sur la place publique pour essayer de discréditer Nicolas Sarkozy et ce faisant d'espérer limiter les dégâts électoraux pour la gauche qui est très inquiète pour les municipales. Donc il y a une volonté pour vous de discréditer Nicolas Sarkozy ? Écoutez, j'en sais rien, mais quand vous voyez quand même ce qui se passe depuis un mois ou trois semaines, enfin personne n'est dupe quand même. Et vous croyez que les gens ne sont pas dupes ? Ils voient très bien ce qui se passe. Bien sûr qu'ils se rendent très bien compte de la manière dont les choses se passent. Il y a eu une... On a évoqué également hier la perquisition qui a concerné Michel Yomari et son père, donc pour une affaire alors qui est effectivement assez locale, qui concerne des transferts de fonds entre un office de tourisme et un hôtel. Dites-moi, monsieur Delpech, vous avez des nouvelles, vous, du dernier rebondissement de l'affaire Cahuzac ? Moi, je n'en ai pas. Vous avez des nouvelles ? J'ai lu, il y a eu un article de Mediapart sur un problème, une présomption de favoritisme à Évry concernant l'ex-maire d'Évry, Manuel Valls, et son ex-compagne qui aurait bénéficié d'un marché. Vous avez des nouvelles ? Je n'en ai pas. Vous avez des nouvelles de cette ministre du gouvernement qui aurait sous-déclaré de manière très significative son patrimoine pour un placement en Belgique ? Vous avez des nouvelles ? Parce que si on doit les faire, on les fait de manière équitable. Mais sur ces perquisitions, vous n'avez pas de commentaire à faire non plus ? Enfin, écoutez, je ne sais pas, non ? Pourquoi voulez-vous que j'en fasse ? Parce que Michel Yomari, hier, disait, voilà, ça entre dans le cadre des affaires qui sortent juste avant l'élection municipale. Ah oui, bien sûr, je viens de vous le dire depuis... Donc pour vous, c'est aussi cette affaire-là ? Je n'en sais rien, je ne sais pas, je note simplement, c'est une coïncidence de faits, ça fait beaucoup, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je note qu'il n'y a absolument aucune reprise sur ce que je viens d'évoquer là. C'est pour ça que je vous le dis. Parce que là, pour le coup, il n'y en a aucune. Et je crois qu'on ne les interroge même pas, d'ailleurs, les ministres concernés. Christophe, oui ? D'ailleurs, vous-même, je note que vous ne me relancez absolument pas là-dessus. Tout le monde baisse la tête, il n'y a pas de problème. Vous parliez tout à l'heure de votre ville de Meaux, qui va au-delà du périphérique parisien. Vous dites que les élections municipales ont sanctionné François Hollande. Or, la majorité des Français pensent que ce sont des élections locales. Et vous l'avez dit vous-même, vous n'êtes pas un peu décalé par rapport à ça ? Non, non, je voudrais vraiment insister là-dessus. Parce que ce point est très important. Il y a deux choses. Une élection municipale, c'est d'abord un scrutin local, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est un scrutin local dans lequel on voit bien qu'une ville gérée par la droite et une ville gérée par la gauche, ça n'a pas les mêmes résultats. Moi, je peux en témoigner à Meaux, qui avait été gérée par la gauche pendant des années et qui avait donné lieu quand même à un bilan très négatif. Une ville surendettée, surfiscalisée, insécurisée, avec des problèmes de chômage terribles, avec des quartiers très difficiles. Nous avons fait... Pourtant, beaucoup de maires de grandes villes de gauche ont quasi-certitude d'être réélus, donc sont plutôt populaires et crédités d'une bonne politique. Attendons quand même le deuxième tour. Ce n'est pas toutes les... Nous n'avons peut-être pas là-dessus... Est-ce que ce n'est pas un peu caricatural de dire gauche-droite, les politiques sont notoirement différentes et au point de... Moi, je le pense, oui. Je pense que pour les grandes villes, comme les villes moyennes, une politique de gauche et une politique de droite, c'est très difficile. Je vais vous prendre un exemple d'ailleurs très concret. La sécurité. Beaucoup de villes de droite, dont la mienne d'ailleurs, nous avons, en matière de sécurité, développé de manière très forte des polices municipales avec des caméras de vidéoprotection, qui ont permis des résultats très spectaculaires. Il y a très peu de villes de gauche qui l'ont fait. Très peu. Et d'ailleurs, leurs résultats en matière de sécurité sont souvent très mauvais. Voilà un exemple. Qui est très, très significatif. Deuxième exemple, les rythmes scolaires. Les rythmes scolaires ont... Cette réforme bâclée désorganise complètement les communautés éducatives dans les villes concernées. La plupart des villes qui l'ont fait sont des villes de gauche. Ça se passe très mal. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si François Hollande subit un désaveu très important au municipal, je demanderais au président de la République de retirer la réforme sur les rythmes scolaires ou, à tout le moins, de laisser le libre choix pour les communes. Car ça coûte une fortune pour le contribuable local sans aucun contenu éducatif. Voilà deux exemples très concrets pour vous dire combien il y a un lien entre le local et le national. Deuxième chose, je termine par là, mais je crois que c'est important que nos auditeurs l'entendent. Mais ça fait 20 mois que j'entends les Français furieux contre la politique de la gauche. Je veux leur dire, si vous voulez que ça change, si vous voulez que vraiment François Hollande connaisse le même désaveu que François Mitterrand en 1983, la seule solution, c'est de voter massivement pour les candidats de l'UMP dès le premier tour. Parce que ceux qui sont en colère... Donc vous voulez nationaliser ces élections. Mais dans les faits, il n'y a pas tant de moments que ça pour les Français de voter. S'ils votent, les Français, pour marquer leur exaspération pour le Front National, c'est une voie perdue. C'est une voie qui, en réalité, n'ira donc pas à l'UMP et qui va permettre au Parti Socialiste de se renforcer et d'avoir beau jeu de dire, dans ce cas, on ne change rien. Parce que nous ne ferons pas d'alliance, nous, avec le Front National. Alors, on est toujours avec Jean-François Copé dans le rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI. On reviendra sur les municipales, on va venir à l'international, vous en avez parlé. Dernière chose, vous avez évoqué l'émission dans laquelle vous étiez dimanche, où vous avez longuement répondu à des sujets qui, selon vous, n'étaient pas la priorité avant les élections municipales. J'y ai bien volontiers répondu, mais c'est vrai qu'il y a un moment, je me dis, celui qui écoute, il a aussi besoin qu'on parle des grandes questions qui l'angoisent. On va y venir, justement. Dernière chose pour terminer sur cette émission de dimanche que j'ai écoutée, moi aussi. On vous interrogeait notamment sur cette fameuse agence Big Malion et sur les montants des contrats passés avec Big Malion. Vous avez dit que vous n'aviez pas les chiffres en tête des contrats passés par l'UMP et cette agence de communication. Est-ce que vous les avez aujourd'hui ? Bon, écoutez, je vais vous dire. Encore une fois, j'ai répondu tout à l'heure. Je ferai ce travail de communication. On ne peut pas le faire en 15 secondes. Il faut expliquer les choses. Donc, on montrera de manière très transparente, comme je m'y suis engagé, ce qu'il en est de ce que nous avons dépensé pour les meetings, mais aussi de tous les autres postes de dépense. D'accord. Je rappelle simplement une chose. Donc, ce n'était pas que vous n'aviez pas les chiffres en tête, c'est que vous pensez que ce n'est pas le moment de communiquer là-dessus maintenant. Deux secondes. Écoutez, je veux quand même rappeler que tout ça est parti d'une opération de diffamation de la part d'un grand journal. Le point. Le point, le moins que l'on puisse dire est que le directeur, M. Gisbert, ne s'est pas inscrit dans la grande tradition d'un journal qui fait attention à ce qu'il écrit au sens de vérifier les informations qu'il diffuse. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois de ma vie, j'ai été obligé d'attaquer un journal en diffamation pour informations calomnieuses, mensongères, amalgames. Et donc, par rapport à cela, j'ai passé tous les jours qui ont suivi à répondre. Aucun organe de presse n'a repris aucune des réponses que nous avons données. Aucune. Toujours la logique d'instruire à charge et de soutenir le confrère. C'est vrai que comme vous n'avez pas donné ces montants, c'est vrai que si vous avez donné des montants, ça aurait pu être un début de réponse. Ça ne changerait rien. On aurait trouvé d'autres choses. Mais de toute façon, de toute façon, ce que je veux simplement vous répondre par rapport à tout cela, c'est qu'il faut bien l'expliquer. Parce que sinon, on mélange les carottes et les pommes de terre, comme on dit. Et à ce moment-là, on a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, en réalité, tout ça doit être mis au clair. Je vous rappelle que j'ai annoncé le dépôt de deux propositions de loi sur la transparence. Et que je ne compte pas oublier cela. Loin s'en faut. Donc, tout ça donnera lieu après les élections municipales. C'est-à-dire dans un cadre qui sera dépassionné à une démarche de ma part, dans laquelle je demanderai à tous les partis politiques de faire œuvre de la même transparence que nous. Donc, ce sera une démarche publique que vous ferez après les élections municipales ? Ou est-ce que ce sera, vous réunirez au sein de l'UMP un comité pour une explication interne à l'UMP ? Est-ce que vous préférez faire une démarche publique ? Les deux. De toute façon, par définition, j'ai à cœur de parler de tout. Tous ces sujets, on les a évoqués bien souvent dans le cadre des instances de l'UMP. Je voudrais quand même vous rappeler ce petit détail, comme c'est repris encore par personne. Et je vois que vous ne l'avez pas fait non plus. Les comptes ont été tout de même certifiés par deux commissaires aux comptes indépendants. Vous l'avez rappelé ? Moi, oui, à chaque fois, mais personne ne le fait. Quand je vous dis qu'on est à charge, vous savez, c'est très dur d'accepter une telle inéquité. Je préfère vous le dire parce qu'il y a un moment où il faut que vous, vous compreniez, en tant que journaliste, que vous ne pouvez pas simplement être les porte-parole de ceux qui attaquent et de ne jamais réagir en équité. C'est-à-dire en disant, voilà les réponses qui ont été apportées. Je vais vous donner un exemple très concret. Mais concernant le point... Non, mais écoutez-moi, ça fait dix fois, pour ne pas dire cinquante fois, que des journalistes me demandent, est-ce que vous avez signé des contrats de communication avec Patrick Buisson ? Est-ce que vous travaillez avec Patrick Buisson ? Est-ce que c'est votre conseiller ? Vous avez répondu plusieurs fois non. Dix fois. Oui ? Et à chaque fois, on nous le remet sur la table. Ma seule question, c'est qui a alimenté le point, selon vous ? Ah, mais ça, c'est autre chose. Vous avez forcément des gens qui, pour des raisons de malveillance, qui les regardent, d'aigreurs, de jalousie ou autres, sont téléracontés des choses fausses pour induire en erreur. D'ailleurs, c'est pour cela que tous les chiffres sont faux. Mais des gens au sein de l'UMP ? Des gens, en tout cas, qui avaient peut-être intérêt ou qui avaient pensé qu'au sein de leur famille politique, c'était moins grave d'essayer de déstabiliser leur famille politique que de s'occuper de leurs adversaires. Mais les Français le voient. D'accord. Vous accusez quand même clairement, du coup, des membres du parti d'avoir des adversaires, peut-être, je ne sais pas, des fionnistes, d'avoir communiqué ces chiffres. Mais non, pourquoi vous dites ça ? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais enfin, il peut y avoir des gens qui aient eu la tentation peu louable de le faire. Mais vous voyez, à un moment ou à un autre, ça se retourne quand même un petit peu contre eux, parce que la vérité éclate. Pour être assez précis, ces documents sont dans un coffre. J'imagine à l'UMP, difficile d'accès. Donc, peu de personnes peuvent avoir accès à ce document. Non, 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 écoutez-moi, 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 tout cela est parfaitement au clair, parfaitement transparent. Tous les éléments ont déjà été donnés, je le répète, certifiés par deux commissaires au compte, puis ensuite donnés à la Commission nationale des comptes de campagne, qui les a validés. Tout ça est complètement carré. Et d'ailleurs, moi, je l'ai dit, j'accueille de manière très positive le fait qu'il y ait une enquête préliminaire, parce qu'au contraire, ça permettra de tout montrer et de ce point de vue, de le faire de manière parfaitement sereine et positive. Rien de plus sur vos suspicions au sein de l'UMP, vous avez dit ? Je n'ai pas parlé de suspicions. Non, quand même, certains, des aigreurs, des jalousies. Oui, forcément, il y en a qui l'ont fait, mais c'est la vie, mais ce n'est pas nouveau. Vous savez, je m'intéresse beaucoup aux questions de la Première Guerre mondiale, du fait du musée que j'ai fait construire à Maud, sur la guerre de 14-18. J'ai beaucoup étudié, par exemple, la biographie de Georges Clémenceau. J'ai vu également ce qui arriva à M. Caillot, grand ministre de la Troisième République. Il y a un certain nombre d'hommes politiques qui, de toute l'histoire de la République, ont été l'objet d'attaques, de presse, de calomnies. Je ne suis pas, jamais, ça, ce n'est pas mon tempérament, mais je suis lucide. Je suis lucide sur tout cela. Je dis juste une chose, l'engagement pour la France, c'est une flamme qu'on porte en soi. C'est une détermination. Et il ne faut pas imaginer que les coûts, aussi médiocres soient-ils, aussi bas soient-ils, viennent entamer la détermination d'un homme qui, comme c'est mon cas, a choisi de consacrer sa vie au service des Français. Donc ça, c'est un message que vous adressez, y compris peut-être à certains au sein de votre famille politique, qui pourraient être tentés de vous sentir fragilisés par cette affaire. En même temps, je crois qu'ils ne pouvaient pas, me connaissant, douter un instant de ma détermination. On va passer maintenant à l'autre. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est d'abord au service des Français, et que quand on se trompe de combat, à un moment ou à un autre, on en est sa propre victime. On va passer maintenant à l'autre actualité concernant la Russie. Ça y est, depuis hier, le traité rattachant la Crimée à la Russie a été signé. L'Ukraine estime qu'on est passé de la phase politique à la phase militaire. Vladimir Poutine, quant à lui, a assuré qu'il n'y aurait pas d'annexion d'autres régions par la Russie. La question, selon vous, est peut-on faire confiance à Vladimir Poutine ? Et comment faut-il le traiter désormais ? C'est une affaire extrêmement grave. Extrêmement grave. Elle est le résultat d'un affaiblissement de la communauté internationale. L'incapacité des grandes puissances de notre planète à traiter de manière sereine des grands sujets qui mobilisent les passions, en dit long, sur le fait que nous ne pouvons pas continuer de fonctionner ainsi. C'est bien parce qu'un certain nombre de démocraties ont été faibles sur le dossier syrien ou sur le dossier iranien que la Russie a senti qu'elle avait un rapport de force qui pouvait lui être favorable et qui l'a conduit à opérer à ce qu'il est convenu d'appeler une annexion. Pas d'autre mot. D'un territoire qui se trouve partie intégrante d'un pays qui s'appelle l'Ukraine, dont les frontières ont été garanties par les traités internationaux, et qui aujourd'hui voient ces traités totalement violés. Je voudrais d'ailleurs sur ce point appeler l'attention, parce que peu de gens le rappellent, sur le fait qu'il y a eu en 1994 un traité par lequel l'Ukraine s'engageait à renoncer à organiser sa propre défense, notamment du point de vue nucléaire, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, mais en échange de l'intégrité de son territoire. Oui, qu'il faut effectivement lui garantir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que... Que faut-il faire désormais, selon vous ? ...ont été floués, les Ukrainiens. Le tout dans le contexte où ce pays était le plus faible qui soit, puisqu'il n'y a plus de gouvernement en attendant les prochaines élections. Christophe ? Quelle attitude à l'égard de l'Union Européenne ? Comme toujours, comme souvent, voici la communauté internationale mise devant le fait accompli et ne pas être dans la situation de pouvoir apporter des réponses convaincantes. Donc on est parti aujourd'hui sur un rapport de force dans deux domaines. Plus encore que... Dans deux domaines, le domaine diplomatique et le domaine économique. Le domaine diplomatique, je comprends que le G8 a fait long feu. Mais sur le plan économique, ça va donner quoi ? Ça, c'est une bonne chose, selon vous ? Parce que là, il y aura une réunion du G7. Sans la Russie, il faut continuer comme ça ? Je ne vois pas très bien ce qu'ils auraient pu avoir à se dire, tous ces chefs d'État, dans le contexte. Et concernant les sanctions, il y en a certaines qui ont été prises déjà. Et en ce qui concerne les sanctions économiques, le sujet, c'est d'avoir, si je puis dire, un accord unitaire. Parce qu'il faut que tout le monde joue le jeu en même temps. Je pense que tout cela n'est bon pour personne, y compris pas pour la Russie, dont la santé économique n'est pas florissante et qui multiplie les échanges avec nous, que ce soit dans le domaine du gaz d'un côté ou d'importation de produits européens. Je trouve que c'est cher pays. Mais concrètement, ça... Sur les sanctions économiques, très précisément, dont vous dites accord global, donc ça voudrait dire que les Européens, ou même un peu plus largement avec les Américains, se mettent d'accord sur des sanctions. Mais est-ce qu'unilatéralement, par exemple, la France, comme l'a sous-entendu Laurent Fabius hier, pourrait éventuellement geler ou renoncer au contrat sur les deux frégates Mistrales ? Je sais que cette option est sur la table. Mais il a eu raison de l'évoquer ou pas ? Ça a du sens dans le contexte de le mettre sur la table. Mais enfin, ce que je souhaite surtout, c'est qu'il y ait une action qui soit concertée. D'abord, franco-allemande, et puis deuxièmement, au niveau européen. Moi, j'ai rencontré les représentants de l'ex-opposition, Mme Timoshenko, M. Tichko, à Dublin, il y a 15 jours. Bon, enfin, je vois bien quand même qu'il y a derrière tout cela de très grandes inquiétudes sur la sécurité, l'intégrité des États dans cette région de l'Europe de l'Est. Je voudrais quand même vous dire une chose. Je vois tous mes collègues du PPE, le grand parti de droite et de centre-droite en Europe. Tous ceux qui sont de l'ex-Europe de l'Est sont paniqués et se disent mais quelle est l'étape suivante dans les initiatives de Vladimir Poutine lorsqu'il nous dit mais je ne suis pas intéressé par la partie orientale de l'Ukraine. Formidable, voilà la communauté internationale rassurée. Donc il choisit ses territoires. Mais vous vous rendez compte comme tout cela est préoccupant ? Est-ce que selon vous, symboliquement, Vladimir Poutine a sa place aux commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie ? Je pense qu'il s'agit là d'un moment de mémoire et que ces moments de mémoire exigent naturellement que les hommes qui représentent leur nation soient présents parce qu'il s'agit de la mémoire de nos morts si ça peut être aussi l'occasion de rafraîchir la mémoire à ceux qui l'auraient un peu perdu et de rappeler que ces pratiques sont des pratiques que nous avons beaucoup connues au XXe siècle. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc la réponse est oui. Et pour revenir sur les sanctions, vous dites effectivement qu'il faut une réponse concertée, des sanctions décidées de manière collective au niveau européen. On voit bien que ce n'est pas évident. Forcément, notamment Londres n'a pas forcément envie de geler les avoirs de certains oligarques, etc. Donc comment la France doit-elle s'y prendre ? Et est-ce que justement cette option envisagée par Laurent Fabius concernant les portes hélicoptères fabriquées à Saint-Nazaire est une bonne option ? Parce que comment faire concrètement ? Il faut bien que quelque chose se passe. Alors oui, quoi ? Donc être en initiative, mettre cela sur la table, a du sens. Mais je le répète, on ne peut plus continuer de travailler en solitaire. Mais comment il faut faire ? Est-ce que ça veut dire par exemple ? Ça veut dire qu'il faut travailler de manière collective l'ensemble des puissances européennes. Pour l'instant, la réponse n'est pas à la hauteur. La réponse, non seulement elle n'est pas à la hauteur, mais elle n'est pas du tout coordonnée. Précisément, il y a un sommet européen donc demain à Bruxelles. Est-ce que François Hollande doit prendre des initiatives à l'occasion de ce sommet européen ? Je pense que ce serait une bonne chose, Frédéric Delpeche. Mais le problème, c'est que le président de la République, il n'en a pas pris beaucoup des initiatives sur le plan européen depuis qu'il est président de la République. Quand on compare avec ce qui était fait dans le quinquennat précédent par Nicolas Sarkozy, dans les grandes crises à la fois géopolitiques que nous avons eues à traverser, mais aussi les crises financières, et que je vois l'inaction et l'inertie de la diplomatie française depuis le début de cette crise, les bras menton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est aberrant qu'il y ait aussi peu d'initiatives. Madame Merkel a été en initiative, monsieur Hollande n'a pas été en initiative. D'accord, donc Laurent Fabius se félicitait du fait que la politique étrangère française était soutenue par l'opinion. Elle n'est pas soutenue par vous en l'occurrence, dans ce dossier-là. D'abord, heureusement que les ministres expliquent qu'ils sont soutenus par eux-mêmes, sinon personne les soutient. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si on est content en France de la diplomatie française, je voudrais bien savoir par sur quelle base. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que nous avons été très largement en arrière de la main, y compris d'ailleurs au moment du pic de la crise ukrainienne où vous vous en souvenez peut-être, le ministre des Affaires étrangères français était en Chine et où ce sont les Allemands qui pour l'essentiel ont tenu la dragée haute face à ce qui se passait. Donc vous n'attendez en fait pas grand-chose de François Hollande à Bruxelles demain ? J'attends pas grand-chose de manière générale de François Hollande depuis deux ans qu'il est président de la République. Nous n'avons noté sur le plan international comme sur le plan européen aucune initiative de sa part qui ait entraîné un collectif européen. C'est un peu désolant. Autre question d'actualité donc hier manifestation contre le pacte de responsabilité organisée par certains syndicats pas tous et des syndicats comme FO et la CGT qui accusent la CFDT signataire du pacte de responsabilité de manquer de distance vis-à-vis du gouvernement. Que pensez-vous de l'attitude de la CFDT ? Je pense surtout que M. Hollande qui nous annonçait que ce pacte de responsabilité allait rassembler tout le monde que ça allait se faire dans une ambiance fraîche et printanière de dialogue social abouti ça commence pas très bien. Ça fait déjà un mois et demi maintenant que ça nous a été annoncé ce pacte miraculeux. Sur le contenu le moins que l'on puisse dire et qu'on n'est pas du tout du tout à la hauteur de ce qu'on peut attendre et sur le plan du dialogue c'est la division à tous les étages. Je ne suis pas là pour commenter les positions des différents syndicats. j'observe juste une chose c'est qu'ils sont déjà divisés alors même que dans le pacte de responsabilité il n'y a pas grand chose qui soit de nature à créer un choc de compétitivité. Je prends un exemple. Vous êtes capable aujourd'hui de me dire sur quoi le gouvernement va faire des économies de dépenses publiques ? On attend 50 milliards. Moi j'en vois une qui est d'augmentation de dépenses c'est les rythmes scolaires. Ça va coûter au bas mot selon la MF et de l'association des maires de France un milliard de plus par an pour rien. Bon, au bas mot. Vous pensez vraiment que c'est de bon niveau par rapport à ce qu'on veut faire ? La fonction publique ils ont supprimé le jour de carence. C'était une économie très importante. Elle a été supprimée. On continue d'embaucher. Aucune modification du statut. Les 35 heures qui donnent lieu à des allègements de charges massifs plus de 20 milliards jamais le gouvernement n'en parle. Les suppressions de dispositions qui dans le code du travail nuisent à la compétitivité. Genre les seuils par exemple. Passer de 49 à 50 salariés c'est 35 obligations supplémentaires sur le plan fiscal et social. Pas une initiative. D'accord, donc rien. Autant vous dire que le pacte de responsabilité avant de savoir si la CFDT et la CGT sont d'accord c'est déjà de savoir ce qu'il y a dedans. Nous en sommes très loin. Frédéric, il y a eu donc mardi une opération Greenpeace à la centrale de Fessenheim avec 57 interpellations. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions du gouvernement pour condamner officiellement cette opération de Greenpeace. Pas d'étonnement à cela. Et on a surtout entendu Europe Écologie Les Verts qui félicitait Greenpeace. Alors est-ce que pour vous il y a une faiblesse du gouvernement sur cette condamnation ? Surtout deux poids deux mesures. Parce que M. Valls quand il s'agit d'aller courser les manifestants de la manif pour tous là croyez-moi là ils sont très très dynamiques pour interpeller tout ce qu'ils peuvent interpeller. Par contre à Nantes où il y a eu pour des centaines de milliers d'euros de dégâts d'innombrables policiers blessés le nombre d'interpellations a été extrêmement faible. Il s'agissait il est vrai de l'extrême gauche et des Verts. Et alors deuxièmement en ce qui concerne ce qui s'est passé hier à Fessenheim qui est une honte qui est d'abord pénalement répréhensible silence total du gouvernement félicitation des Verts dont je rappelle qu'ils sont censés appartenir à la majorité gouvernementale et le tout dans une impunité intellectuelle et médiatique totale. Écoutez continuons comme ça que voulez-vous que je vous dise quand je dis aux Françaises et aux Français il faut dire stop à François Hollande il faut voter massivement pour les candidats de l'UMP au premier tour des municipales c'est tout simplement pour qu'ils ne se laissent pas abuser par ce qui se passe. Dans cette affaire vous direz que le gouvernement est prisonnier des Verts à cause des municipales justement ? A cause de tout à cause de cette coalition improbable de gens aux divergences évidentes mais qui préfèrent garder le pouvoir à n'importe quel prix plutôt que d'avoir un pacte majoritaire qui tienne la route. Je rappelle quand même un petit détail nous avons demandé à la moitié des Franciliens de ne pas prendre leur voiture lundi pour cause de pics de pollution je passe sur la contribution de cet effort pour la baisse de la pollution puisque j'ai compris que de toute façon il y aurait eu une baisse mais peu importe en revanche je note une chose c'est que ce qui aujourd'hui en dehors de la question du stockage des déchets est le moins polluant c'est l'énergie nucléaire regardez comme les allemands aujourd'hui sont à la peine c'est de la pollution à long terme des problèmes de stockage à long terme oui enfin reconnaissons ensemble que les émissions de CO2 c'est du très très court terme demandez à tous ceux qui malheureusement souffrent de problèmes asthmatiques ou respiratoires ce qu'ils en pensent bien or que font les allemands puisqu'ils ont réduit la part du nucléaire ils sont en train de remettre toutes les énergies fossiles en marche c'est à dire les plus polluantes nous nous avons la chance d'avoir l'indépendance énergétique par le nucléaire c'est ça aussi que le gouvernement veut démanteler au nom de cet accord improbable avec les veilles Christophe Joly en juin 2013 vous disiez avoir pour ambition de redonner coeur aux français à voter pour l'UMP selon le dernier baromètre LCI Metro News réalisé par Opinion Way vous êtes à 23% de bonnes opinions très loin derrière Alain Juppé qui est à 47% vous parlez de moi personnellement ? oui vous personnellement et 76% des français considèrent que l'UMP ne fait pas bien son rôle d'opposant pourquoi selon vous ? écoutez sur vous et l'UMP d'abord je voudrais dire qu'il faut affiner un tout petit peu les choses et les relativiser dites 76% donc j'imagine qu'il y a là-dedans les français qui sont à gauche aussi donc ce qui est intéressant c'est de regarder ceux qui sont à droite alors 58% des électeurs de Nicolas Sarkozy jugent négativement l'action de l'UMP bon écoutez je n'ai pas tout à fait moi les mêmes indicateurs je vous donnerai l'intégralité des sondages oui oui parce que moi j'ai d'autres sondages qui montrent exactement l'inverse vous avez publié 9 mars donc assez récent oui oui bien sûr j'ai d'autres sondages qui montrent exactement l'inverse et puis si vous me parlez du 9 mars donc c'est un moment où on nous a fracassé avec les affaires qui arrivaient juste à ce moment là et dont le moins qu'on peut dire c'est qu'ils n'ont pas intégré la notion de présomption d'innocence qui n'arrivera que le moment où la justice en aura décidé en toute souveraineté mais je voudrais juste vous dire quand même par rapport à tout cela si on attendait maintenant les élections municipales avant de savoir qui est gentil pas gentil qui a raison qui a tort ce serait tellement plus simple moi ce qui m'intéressera c'est la chose suivante nous avons aujourd'hui un pays dans lequel en dessous de villes dans les villes de moins de 9000 habitants les français sont majoritairement plutôt à droite les villes sont plutôt majoritairement à droite diverses droites bon au dessus de 9000 en revanche c'est la gauche qui est majoritaire 55% 55% des villes de plus de 9000 habitants sont aujourd'hui détenues par la gauche si nous franchissons la barre des 50% si nous la tangentons ça voudra dire alors que la France eh bien aura clairement désavoué la gauche ça c'est l'objectif et là à ce moment là ce sera plus qu'un sondage il vous faudra alors revoir vos commentaires en combinant les sondages absolument indiscutables notamment ceux d'LCI mais en revanche ensuite vous aurez les français eux-mêmes donc ce sera plus qu'un échantillon représentatif ce sera la France concrètement alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de 15000 villes de plus de 9000 habitants qui basculent dans 10 jours à peu près pour que vous arrivez 15000 non combien alors c'est votre objectif non non quel objectif vous vous êtes fixé il y a grosso modo si vous voulez il y a grosso modo 55% des villes de plus de 9000 qui sont à gauche ça fait à peu près un peu plus de 550 villes et la droite plutôt que 450 bon donc on verra in fine ce que sera le solde entre les deux mais votre objectif parce que vous en avez évoqué un récemment c'est-à-dire de redevenir majoritaire dans les villes de plus de 9000 habitants qui sont à 55% détenues par la gauche comme ce le fut en 83 mais on aura quand même et tout le monde aura les yeux rivés sur des villes les villes de plus de 100 000 habitants qui sont détenues là très majoritairement par la gauche est-ce que vous avez des objectifs les concernant puis il y aura aussi évidemment des villes symboles non mais attendez est-ce que là vous ne pouvez pas aller un peu plus loin dans vos objectifs qui pour beaucoup d'entre eux habitent à Paris s'intéressent à Paris mais à Marseille il n'y a pas que Paris attendez attendez habite Paris c'est normal qu'ils s'intéressent à Paris prioritairement ceux qui habitent Marseille c'est normal qu'ils s'intéressent à Marseille prioritairement mais vous avez des tas de gens je vous en présenterai qui n'habitent ni à Paris ni à Marseille d'accord et qui dans leur ville vont regarder ce que seront les scores et qui ont envie de sanctionner la gauche dans leur ville incroyable incroyable alors on peut décider pour des raisons éditoriales de ne pas considérer que ce soit essentiel enfin moi en tant que responsable politique vous pouvez imaginer que ça m'intéresse de près de regarder ce qui se passe parce que Paris n'est pas la France parce que je vois bien derrière tout cela qu'il ne s'agirait quand même pas de faire omettre la réalité politique d'un pays et puis ensuite en ce qui concerne Paris puisque vous me parlez de Paris moi j'observe que Nathalie fait une campagne remarquable et qu'en réalité contrairement à tout ce que racontent les observateurs elle peut parfaitement l'emporter le 30 mars mais est-ce que le entre guillemets le parti qui ne risque pas de l'emporter le 30 mars ou même le 23 d'ailleurs c'est le parti de l'abstention oui alors ça c'est la tarte à la crème habituelle c'est-à-dire que généralement on est à droite quand par hasard si jamais par hasard absolument incroyable la droite devait l'emporter aux élections municipales on trouvera quand même le moyen de dire que les gagnants c'est les abstentionnistes je veux juste appeler votre attention sur la chose suivante il peut se trouver que parmi les abstentionnistes il y ait beaucoup de gens qui soient de gauche et qui n'aient pas envie d'aller voter à gauche et qui pour autant ne votons pas à droite et bien à ce moment-là ce sera d'abord la défaite du PS vous le direz peut-être pas mais moi je le dirai et concernant donc Paris vous dites Paris c'est pas perdu concrètement la campagne vous dites Nathalie que chose que Morizet a fait une bonne campagne est-ce qu'il n'y a pas quand même eu un problème dans la gestion des dissidences à droite qui n'ont jamais été aussi nombreuses vous dites quoi il y a des choses quand même qu'elle a mal gérées ou c'est la droite parisienne qui est incorrigible c'est bien difficile il y a des dissidences dans toute la France et dans tous les partis il y en a à gauche aussi et croyez-moi c'est bien difficile de gérer les gens qui ont envie de faire des listes tout seuls parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont gagner et qu'on a beaucoup de mal parfois à leur dire il vaut mieux être collectif qu'individualiste vous ne les avez pas désavoués certains ? à moi ? ah si ça j'ai systématiquement ma main n'a jamais tremblé je suis même étonné que vous posiez la question de manière aussi fermée j'ai même été amené à le faire auprès de quelqu'un qui est un de mes amis depuis très longtemps qui est Charles Bec Bédé qui m'avait demandé de s'engager dans le 12ème que j'avais soutenu dans le 12ème arrondissement pour des raisons internes Nathalie Kosciusko-Morizet n'a pas souhaité qu'il soit dans le 12ème on n'a pas pu lui proposer d'autres solutions il est parti hélas sans dissidence ma main n'a pas tremblé bien que ce soit mon ami c'est vous dire que je n'ai pas de gestion clannique de notre famille politique et il a donc été exclu du MP Sur Paris il y a un abcès de fixation dans le 5ème arrondissement cette semaine Dominique Thibéry a estimé que peut-être il pouvait y avoir possibilité d'un accord à l'entre-deux-tours un rapprochement avec la liste de Nathalie Kosciusko-Morizet est-ce que vous soutenez ce genre d'initiative ? Oui bien sûr c'est indispensable de ne pas se tromper d'adversaire Donc ça veut dire que les dissidents d'aujourd'hui peuvent parfaitement revenir dans la famille UMP J'ose espérer qu'ils vont revenir dans la famille et qu'ils seront chacun sensibles au fait qu'il faut se rassembler Là vous lancez un appel notamment à Paris à ces dissidents pour l'entre-deux-tours Oui mais de toute façon ce sera l'objet déjà des observations qu'on fera au soir du premier tour nous verrons où nous en sommes Et concernant il y a le cas de Pau aussi qui est intéressant si François Bayrou gagne à Pau vous revendiquerez cette victoire comme étant un peu la vôtre aussi ? Oh bah ce sera celle de François Bayrou Oui mais soutenu par certains à l'UMP Oui 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 Pas forcément par vous-même Non Non mais là encore ce ne sera pas la France voilà ce qui sera intéressant c'est de voir les résultats dans toute la France Alors il y a un résultat qui sera quand même très attendu c'est celui d'Alain Juppé à Bordeaux qui pourrait être réélu dès le premier tour Alain Juppé qui caracole en tête des sondages de popularité qui est devenu numéro 1 donc est-ce que pour vous une victoire d'Alain Juppé à Bordeaux dès le premier tour pourrait en quelque sorte le propulser parmi les présidentiables de l'UMP et même en tête des présidentiables de l'UMP D'abord écoutez le propulser il n'a pas besoin de cela Il l'est déjà présidentiable bon écoutez je crois que personne n'en est jamais disconvenu c'est une évidence Il a connu lui aussi les hauts et les bas dans les sondages Moi je me souviens lorsqu'il était à la place que j'occupe aujourd'hui Il a connu des grands moments d'impopularité Ça vous rassure vous concernant ? Des grands moments de solitude Vous savez j'ai commencé mon parcours politique aux côtés de Jacques Chirac avec lui et pour lui J'avais créé à l'époque on appelait ça la task force des jeunes députés qui soutenaient Alain Juppé qui était très très critiqué par sa famille politique à l'époque et nous le soutenions envers et contre tout y compris lorsqu'il a eu le pôle des déboires judiciaires très durs et je me souviens d'être monté très souvent au créneau pour le défendre pour le soutenir vraiment et parfois je me trouvais d'ailleurs bien seul C'est pour ça que quoi alors ? C'est l'histoire est un éternel recommencement C'est ça que vous voyez là-dedans Et en même temps je suis très heureux pour lui c'est un beau retour de l'histoire de le voir aujourd'hui s'y aimait des français donc j'en suis très heureux pour lui Est-ce que vous vous sentez c'est soutenu ? Vous ? Oui La Fébic Manion dont on a parlé tout à l'heure Oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Et c'est normal d'ailleurs Tout le monde voit bien qu'il n'y a rien du tout derrière tout cela et qu'en réalité ça a été voilà un coup un coup bas qui a été porté par qui a été porté par le patron d'un grand journal qui dans le cas d'espèce a privilégié la volonté de frapper l'honneur d'un homme plutôt que de s'assurer d'un minimum de vérité scientifique ou journalistique Vous vous réjouissez vous l'avez dit effectivement du retour en grâce d'Alain Juppé et de le voir éventuellement en pôle position pour 2017 ça vous réjouit ? Écoutez encore une fois vous savez je n'ai pas la tête à ça moi aujourd'hui je n'ai pas vous me parliez tout à l'heure de ma popularité je ne joue pas tout à fait la même partition Oui mais je vais vous répondre je ne joue pas tout à fait la même partition vous savez quand vous êtes sur la même ligne si j'ose dire la modeste place qui est la mienne mais que des personnalités comme François Fillon Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy qui ont été d'anciens premiers ministres ou d'anciens présidents de la République qui ne s'expriment quasiment jamais aucun des trois alors que moi je suis tous les jours dans les médias mais plus vous vous exposez plus par définition vous prenez des positions et puis vous êtes amené naturellement à cliver un peu plus Vous aimeriez qu'il s'exprime plus ? Vous aimeriez qu'il s'exprime plus ? On ne fait pas la même mission D'accord ça ne vous manque pas ? Écoutez moi je suis à la tête de notre parti bien sûr mais tout le monde le sait et moi je savais pertinemment en proposant aux militants ma candidature comme président de l'UMP que ce ne serait pas pour être celui qui en permanence est encensé je suis à la tête de mes troupes je ne me défile jamais je suis dans tous les combats d'ailleurs ceux qui veulent bien même ceux qui ne veulent pas me trouver beaucoup de qualité veulent bien admettre que je suis plutôt quelqu'un de courageux je ne lâche pas sur les combats que je crois bons pour notre pays et c'est cela qui m'amène effectivement à être sur tous les fonds et donc forcément d'avoir des sondages peut-être moins bons d'autres tout va bien tout cela ne vous inquiète pas que les autres s'expriment moins que vous n'est pas un problème tout cela vous convient par exemple il n'y a pas un petit bémol un petit nom un petit quelque chose à ajouter là-dessus le vrai bémol il n'est pas là le vrai bémol c'est l'état de la France le vrai bémol c'est surtout de voir que les français aujourd'hui sont extrêmement inquiets de l'avenir compte tenu de la politique qui est conduite des explosions d'impôts de chômage de précarité face auxquelles les réponses des socialistes sont totalement inadaptées quand on voit que dans le même temps et la Grande-Bretagne et l'Allemagne et l'Italie et l'Espagne opérer leur redressement et que nous nous continuons d'accroître notre dette et notre déficit dans des proportions totalement démesurées oui c'est ça le vrai bémol la vraie inquiétude pour reprendre votre formule de bémol la vraie inquiétude elle est là nulle part ailleurs alors donc vous parlez effectivement du gouvernement est-ce que pour vous à l'issue de ces élections municipales François Hollande doit prendre une initiative est-ce qu'il doit remanier son gouvernement est-ce que Jean-Marc Ayrault doit quitter Matignon est-ce que est-ce que donc il doit y avoir une traduction concrète du résultat des municipales pour le gouvernement je vais vous dire une chose quand on voit une ministre de la justice qui ment trois fois et qui n'est pas démissionné un premier ministre qui ment qui n'est pas démissionné un ministre de l'intérieur qui ment qui n'est pas démissionné un ministre du travail qui parle de qui montre assez clairement qu'il est initié sur les procédures en cours qui n'est pas démissionné non plus vous vous dites mais où est la dignité dans tout cela où est l'autorité de l'Etat où est la crédibilité de ce gouvernement vous me dites doit-il en changer si les résultats sont catastrophiques ça ne changera rien remaniement pas remaniement je ne sais pas il fera ce qu'il jugera il jugera bon mais enfin un tel niveau de toute façon d'incompétence sur les dossiers de fonds commande qu'on arrête les frais évidemment échanger de politique et probablement changer d'équipe mais enfin c'est à lui quand même d'en prendre conscience mais en plus j'ai vu ce matin dans je ne sais quel journal qu'il était le premier ministre ne voyait absolument pas d'inquiétude qu'il considérait qu'il resterait en charge que tout le monde était très content de lui à gauche donc écoutez visiblement la déconnexion avec le pays réel est totale Jean-François Copé donc toujours dans le rendez-vous politique des Indes Radio Métronouse et LCI il nous reste 8 minutes 7 même pour terminer avec les questions des radios du groupement la première concerne toujours les municipales et vous est posé par Philippe Muller de Cannes Radio Monsieur Copé bonjour ma question porte sur les élections municipales à Cannes la campagne est marquée par un duel fratricide entre deux candidats UMP David Lissnard proche de François Fillon premier adjoint de Bernard Brochand qui ne se représente pas après deux mandats successifs et Philippe Tabarro plus proche de vous conseiller municipal et frère de Michel Tabarro la secrétaire générale de l'UMP qui est aussi député maire du Cannet alors votre parti a décidé de n'accorder aucune investiture officielle aux deux candidats en lice pour laisser le libre choix aux électeurs cannois dans un enregistrement vidéo vous venez d'accorder votre soutien total à Philippe Tabarro pour quelles raisons ? tout simplement parce que Philippe Tabarro est une personnalité remarquable c'est un homme de terrain qui a un dynamisme et un amour de Cannes tout à fait hors du commun c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps comme effectivement Michel Tabarro qui est notre secrétaire général et moi je considère qu'il a toutes les qualités pour être un remarquable maire au service des Canoises et des Canois avec en particulier une mention spécifique sur la politique de sécurité je connais bien cette ville c'est étonnant que l'UMP n'investit personne mais vous vous soutenez quelqu'un quand même en tant que président de l'UMP en tant que Jean-François Copé comme François Fillon lui a soutenu Bernard Brochamp et voilà en plus je sais qu'il y a des choses qui se passent à Cannes en ce moment qui sont assez complexes et assez troubles mais moi encore une fois c'est pas à moi de les commenter la seule chose que je puisse vous dire c'est que je pense moi que Philippe Tabarro et notamment sur les questions de sécurité qu'il connaît bien peut apporter des vraies réponses aux Canoises et aux Canois qui ont aujourd'hui en matière de sécurité de grosses grosses préoccupations et moi je sais qu'il s'est beaucoup inspiré de ce que j'ai moi-même mis en place à mot caméra de vidéosurveillance partout police municipale je crois qu'il y a besoin de repenser tout cela dans ce domaine et qu'il a il a vraiment un message qui est très concret à apporter aux Canoises et aux Canois pour un changement pour cette ville Deuxième question posée par Loïc Barrière de Radio Orient Jean-François Copé bonjour de nombreux Français d'origine arabe n'ont pas voté pour le candidat de l'UMP lors des dernières élections présidentielles alors comment pensez-vous pouvoir reconquérir cet électorat qui a notamment certaines valeurs communes avec la droite et bien vous avez la réponse est dans la question comme les temps ont changé en deux ans je côtoie beaucoup beaucoup dans toute la France de nos compatriotes soit qui soient d'origine originaire du monde arabe soit de confession musulmane tous ne viennent pas du monde arabe qui ont beaucoup beaucoup changé leur point de vue sur la gauche et notamment sur François Hollande en particulier mais pas seulement en particulier sur la question de la politique familiale où le moins que l'on puisse dire c'est que beaucoup ont été choqués par le comportement très doctrinaire de la gauche c'est pas tant d'avoir défendu un point de vue différent c'est de l'avoir fait avec une telle arrogance et une telle une telle prétention vis-à-vis de ceux qui étaient opposés à la politique familiale menée par François Hollande qui démantèle la politique familiale puis le deuxième sujet qui a beaucoup joué c'est que François Hollande est totalement absent sur les problématiques d'intégration totalement il n'en parle jamais il n'y a plus de politique des quartiers plus de politique de la ville le ministre de la ville d'ailleurs est totalement inconnu au bataillon moi qui connais bien ces problématiques pour avoir rénové en profondeur les quartiers de Meaux Beauval l'ex-Pierre Collinet devenu maintenant le quartier du Nant je peux témoigner de ne plus avoir du tout d'interlocuteur au gouvernement et François Hollande est totalement insensible totalement insensible à tout cela ce sont moi des sujets qui me passionnent et sur lesquels j'ai beaucoup beaucoup de dialogues avec beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans ces quartiers qui en ont ras le bol et qui voient bien que seule la droite peut apporter des réponses donc il y aura des surprises aussi de ce côté-là pour la gauche Dernière question Francis Laloupo d'Africa numéro 1 Monsieur Copé l'année dernière après l'invalidation des comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy l'UMP avait dû solliciter la générosité de ses militants pour recueillir les 11 millions d'euros nécessaires au remboursement de ses dettes à cette occasion la presse africaine avait évoqué la contribution financière des sections de l'UMP présentes en Afrique mais aussi celle de certaines formations politiques africaines alliées à l'UMP pouvez-vous nous confirmer cette information et nous indiquer aussi la part de ses contributions financières provenues d'Afrique dans la réussite de ce qu'on a appelé le Sarkoton Ah écoutez non j'avoue que je ne suis pas capable de vous répondre à cette question les dons qui ont été collectés l'ont été par des personnes physiques exclusivement et en dehors de la contribution bien sûr de l'association des amis de Nicolas Sarkozy pour une partie mais ça ne sont que des dons individuels et je vous avoue ne pas avoir fait de décompte géographique en tout cas de ne pas l'avoir en tête après il peut se trouver que des français établis hors de France ou d'ailleurs des amis de l'UMP de nationalité étrangère et puis non mais c'est pas ça c'est qu'il y a des plafonds de toute façon il y a des plafonds légaux on ne peut pas aller au-delà du plafond légal donc ça a été fait dans un cadre j'avoue ne pas en connaître le détail Alors une dernière petite minute Christophe Joly question conclusion Depuis votre élection à la tête de l'UMP jusque la récente affaire Big Malion n'avez-vous pas l'impression de vivre votre anus sur Uvilis ? Oh écoutez mettons peut-être Big Malion de côté je sais que la tâche est difficile puisqu'il s'agit pour moi de diriger notre famille politique d'être le chef de l'opposition au moment le plus dur c'est-à-dire au lendemain de la défaite c'est pour ça que j'attends les municipales puis les européennes pour pouvoir partager avec les français une victoire et puis surtout montrer que nous nous reconstruisons nous nous reconstruisons électoralement mais surtout sur le fond sur le projet que nous élaborons plus de liberté économique le rétablissement de l'autorité de l'Etat l'égalité des chances à laquelle je crois beaucoup Donc en 2015 vous serez candidat à votre succession pour récolter les fruits de cette action ? Écoutez en tout cas on en reparlera à ce moment-là mais moi je suis vous savez j'aime passionnément ce que je fais bien sûr que c'est dur bien sûr que je prends beaucoup de coups je ne suis pas d'ailleurs certain que tout le monde ait envie de les prendre à ma place en même temps c'est ma responsabilité de le faire c'est aussi dans cet esprit que j'ai décidé de me consacrer au service de mon pays donc oui c'est une période difficile la politique elle est jalonnée des preuves plus nombreuses il faut bien le dire que les moments heureux mais l'objectif c'est qu'à la fin de son parcours on ait le sentiment d'avoir été utile D'accord donc pas de bilan tout de suite on verra Merci beaucoup Jean-François Copé d'avoir participé au rendez-vous politique des Indes Radio Métronews et LCI Au revoir